Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre grande aventure sur cette conquête du monde dans Europa Universalis 4. On se retrouve donc pour l'épisode en off du jeudi et vous noterez que la musique est passée à la musique de Noël. Donc c'est la fête. Alors qu'est-ce qu'on faisait aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on éclate Itza. De suite, dès le début, sans ménagement. Voilà, on aura donc toute cette partie de l'Amérique centrale. On va également partir en guerre immédiatement contre Cusco avec cette armée ici. Et cette armée ici, on a 40 000 hommes quand même dans le coin, ça doit être à peu près suffisant. On a des troupes réparties à droite à gauche ici, on le sait, on est en trêve. L'Autriche, il faudrait qu'elle décède dans des délais assez brefs. Malheureusement, l'Autriche, elle est loin et pour l'instant, on ne peut pas vraiment attaquer l'Autriche d'une façon efficace. Bien sûr, moi ce qui me plairait, c'est attaquer l'Angleterre. Mais l'Angleterre, pour l'instant, elle est un petit peu couverte par une coalition. Donc on va prendre le temps. Il n'y a pas d'urgence à finir l'Angleterre maintenant. On a des hommes répartis un peu partout. Je rappelle qu'on avait des événements assez merdiques qui se passaient à l'heure actuelle. Donc on va éviter, tant qu'on n'a pas passé les 10 ans de l'événement, de cet événement-là, pour être précis, je vais vous le montrer. Voilà, 10 ans. Tant qu'on n'a pas terminé ça, il faut qu'on soit un peu prudent. Et pour être un peu prudent, on va s'attaquer à des choses qui sont modérément puissantes, on va dire. Donc on va conquérir l'Amérique du Nord, du Sud. Ici, je pensais à une éventuelle guerre, soit contre le Passaï, soit contre eux, là. Je pense, je vais peut-être m'étendre dans le coin. Enfin, mais pour ça, il faudrait que je retrouve mes flottes militaires, en fait. Voilà, cette magnifique escadron, là, 70. Ah, merde. Bon, on va les améliorer. Ensuite, on va prendre quelques hommes. On va prendre quelques hommes, je ne sais pas, genre 40 000 hommes. Puis on va leur débarquer, on va débarquer là-bas. On va éclater ça. Mais alors, si on veut les éclater, il nous faut évidemment l'Ecasius Bellic. On va faire dans des délais assez brefs. Alors. Ok. On a pas mal de choses à légitimer. On se rappellera qu'on est à 111% de sur-expansion. Bah oui. Bon, bienvenue dans une conquête du monde. Ah, changement de plan, chers amis. La Grande-Bretagne vient de quitter. La Grande-Bretagne a eu la bonne idée de quitter la coalition contre nous. On a d'ailleurs également bientôt une raison d'attaquer Passaï. Tout ça va être très intéressant. Alors par contre, j'aimerais avoir... Voilà. Alors par contre, pourquoi ça ne progresse pas, ça ? On a des problèmes ? Quelle est notre puissance diplomatique ? Non, nous. Mais non, mais pas le nouvel casting, nous. Ah oui. Ah oui, donc ça, ça sert à rien pour l'instant, on est d'accord. Ça ne sert absolument à rien, on est à moins 4 de puissance, ça sert à que d'ailleurs. Donc on laisse tomber, on laisse tomber pour l'instant. Je pense qu'on va attaquer Itzak, on va mettre quelqu'un à la tête ici. Puis que là, on va écraser ça. Prendre ça, oui, oui. Allez, hop. C'est parti. On va prendre... Deux mercenaires, on va écraser ça. Ici. Ah, bah ici, il nous faut un diplomate, évidemment. Sympathie pour les séparatistes. Oui, bon, ça, ça va arriver assez régulièrement. Ah ok, on ne peut pas déclarer la guerre tant qu'un mois n'est pas passé, vous ne vous inquiétez pas, ça va passer vite. Alors on m'a dit dans les commentaires que pour pouvoir avoir la fin, comment, la bonne fin de cet événement, il fallait rester au-dessus d'un certain chiffre au niveau de l'absolutisme. Donc on va faire attention à ça. On est encore très en avance au niveau des techs, au niveau des points de... Comment ? Le dirigeant, donc on va essayer de... Voilà. D'augmenter un petit peu ça, tout doucement. Voilà. Alors. Merde, ils sont passés, ces cons. C'est con. On va essayer de leur courir après, évidemment. Je pense qu'ils vont se faire attraper, en fait. Je pense qu'ils vont se faire attraper et anéantir, c'est pas la peine de s'emmerder. Ouais, parfait. C'est parfait. Alors, de l'autre côté, ici. Ça lie à des gens, mais franchement, on n'en a pas grand-chose à foutre. On va attaquer pour prendre Chikas. C'est quoi, Chikas ? Chichas, c'est ça. Ok. Bah, pas de problème. Allez, c'est la guerre. Hop. On perd pas de temps. On agit. On agit. Ouais, ça va bien se passer, ça. Alors. On serait en état d'attaquer l'Angleterre. Allié à la Pologne, à l'Autriche ou aux Iroquois. Par contre, là, il nous faudrait... Ouais. On va voir. Est-ce que je peux réclamer plutôt des territoires ? Je vais regarder si je peux réclamer ces territoires. Tout ça. Prendre la Martinique. Conquête de York. De York ? Non, prendre la Martinique. Ouais. Mais c'est que les Casus Belli de Conquête, en fait. C'est pas des Casus Belli de... Comment s'appelle ? Ce ne sont pas des Casus Belli pour récupérer les terres, officiellement. Et ça, ça m'emmerde un peu. Bon, enfin, bref. Il faudrait qu'on récupère tout ça, là, de toute façon. Et effectivement... Tout ça, il faut qu'on l'écrase, il faut qu'on le prenne. Bon, on le prendra juste après. C'est pas un problème. De toute façon, je ne suis pas en état à l'heure actuelle de légitimer quoi que ce soit. Donc, on se détend sur les prises de territoire, évidemment. Idéalement, il faudrait que j'attaque la Pologne pour filer pas mal de trucs à la Masovie. Grande-Bretagne, Italie, Cologne, Théodoros, ça fait quand même pas mal de gens, mais c'est pas non plus... C'est pas non plus complètement... Impossible à gérer, hein, Théodoros... Oui, c'est même carrément de la merde, en fait. Je pense qu'on va faire ça. On va attaquer la Pologne, le Brandebourg, par la même occasion. On va aller récupérer quelques troupes qui zonnent ici et là. Je pense que les 40 000 qui se trouvent là-haut, pour l'instant, elles n'ont pas de raison d'être là. On va ramener du monde dans le coin et on va faire grandir la Masovie. Allez, on s'entraîne, là. Ah, putain. Ouais, on va avoir... On va avoir des petits... des petits problèmes, évidemment. C'est normal. Alors, Blanc, Bonnet, Bonnet, Blanc. La Reine a raison. Arrêtez vos conneries. 50 points de mine. Bon, on prend les 50 points de mine. Ça, c'est sûr. On va essayer de légitimer un max de trucs. Allez, on se dépêche. Pendant ce temps-là. Toujours pas terminé, ça ? Ah. Alors, à Breda, il y a des problèmes. Et ici, il y a des problèmes. Assez nombreux, les problèmes, ici. Mais c'est pas méchant. Et là, ils sont... Ils sont 33 000. Bon, c'est pas... C'est pas non plus trop, trop grave. On va leur expliquer la vie. Allez, hop. Débarquement, ici. Allez. On va faire des revendications sur le Kiloa. C'est pas un souci. On va faire des revendications sur le Sunda. Et sur le Passaï. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, on a 10 000 hommes ici qui gueulent. Ici, il y a des révoltes un peu partout. Ici, ils sont 20 000. Ça devrait pas être un problème majeur. Ici, on va attendre la fin du mois et on va y aller. Ici, on est assez nombreux. Je vais quand même reprendre un général, au fait. Voilà. Alors, si j'attaque la Pologne, on attaquera la Pologne dans 27 jours. Pas avant, déjà. Il est inutile de se prendre la tête quand on ne peut pas. Ok, super, ici. Alors, je veux... Voilà. Parfait. Ah, putain. Qu'ils sont relous. Allez, on va commencer par ceux-là. Ouais, on va arrêter de s'entraîner, en fait. Parce qu'on peut avoir besoin de troupes. Donc, on va faire... On va faire attention. Tant pis pour l'entraînement. Fin du siège de Mexico. Très bonne nouvelle. Mexico. Mexico. Ah, j'étais resté là. Ok. Ici, il y a des gens qui gueulent. J'espère que les... Comment... Les... Vassaux vont pouvoir faire le boulot. Ici, on attaque des... Comment ça s'appelle ? Des sauvages. On va quand même pas s'emmerder à mettre un général pour tuer ça. Ça me semble extrêmement inutile. Alors, on a récupéré un diplomate. On va attaquer la Pologne. Alors, déclaration de guerre contre la Pologne. La Grande... Ah, la Grande-Bretagne, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. On n'a personne en GB. C'est bon, là ? Comment ça se passe ? Ok, super. Donc, ici, ça progresse facilement. Leurs forces ont bien évidemment en bouse séchée. La Ligue de Rome. Patati, patata, plus 5 en absolutisme, mais 50 000 personnes à Rome. Il n'y a aucun problème, les gars. Aucun. On est déjà sur Rome. Vous pouvez venir. Ah, d'accord. Direct, ça passe à eux. Sans faire de siège, sans rien. C'est pas bien sympathique, ça, quand même, comme système, je trouve, alors que je suis dessus. Vraiment pas très sympathique. Ok. On va prendre les derniers endroits, là. Et on n'en parlera plus. Voilà. Ici, le taf est en train de se faire. Est-ce que j'attaque l'Angleterre, maintenant ? Est-ce que c'est pas me foutre dans la merde pour pas grand-chose ? J'hésite un peu, j'avoue. La Pologne, il n'y a pas des alliés faibles ? Cologne et Théodoros ? Ouais. Est-ce que je peux imposer un truc à elle ? Non. Je peux pas. Écraser la Grande-Bretagne, ça me coûte pas cher. Ouais, 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 on va écraser la Grande-Bretagne. Tant pis. Allez. On va encore être sur une guerre, malheureusement, plutôt... Comment dire ? Plutôt européenne. C'est pas ce que je souhaitais faire, à l'origine, dans cet épisode, mais bon. C'est comme ça. Bon, là, c'est bon. On a fini de me casser les noix ou pas du tout ? Pas du tout. On dirait qu'il y a une rébellion toujours là-haut. Ici, on va prendre les derniers territoires, et puis on va faire la paix. Toute cette partie sera alors annexée. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, super. Alors, écoutez, vous, vous disparaissez, déjà. Je pense que c'est une bonne chose. Enfin, c'est une bonne chose pour nous. Merci, au revoir. C'était bien. Ah, il ne peut pas prendre tout son argent, malheureusement. Voilà. Hop là. Très bien. Ici, on écrase. On écrase. Il y a des assemblées coloniales. Ouais, donc ça, c'est toujours un peu ballot, mais si jamais ils venaient à nous casser les pieds, de toute façon, on a largement de quoi les écraser, comme il se doit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une rébellion juste là. Bah, écoutez, changement de... Changement de direction. Vous. Par là. Et on a bien évidemment la révolte des Flandres, qui exclate tous les six mois, à peu près. Qu'il faut gérer. Ouais, on va quand même faire attention avec les armées anglaises. Ne pas prendre les anglais pour plus nuls qu'ils ne sont. Nuls, ils sont. Mais attention quand même. Ouais, attention quand même. Donc ici, ça va être fait, évidemment. Bien. Alors, les nobles querelleurs du Bourbonnet. Putain ! Ouais, non, ça ne va pas être possible. On ne va pas pouvoir... On ne va pas pouvoir simplement s'en sortir comme ça. Regardez-moi ça, c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. Ouais. J'ai perdu le Bourbonnet. Ah, il est là. Ok, donc direction le Bourbonnet. Qu'est-ce qui c'est ça ? Euh... Ok. 45 000. Ok. Ok. Oui, donc. Donc, ça me semble un peu compliqué, là, d'attaquer l'Angleterre dans ces conditions. Euh, restons... Comment dire ? Restons mesurés dans nos tentatives. Inutile de se foutre dans la merde. On peut complètement attendre 10 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe, là ? Il se passe qu'il y a des troupes qui nous embêtent un peu. On va évidemment aller les écraser. Ici, on n'a que 5 000 hommes. Les autres étant partis, là-haut, chasser une éventuelle rébellion, ouais. Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Bon. Ça commence à être le foin, cette histoire. Euh... Là, ils sont... Ouais, ils sont vraiment beaucoup, hein. Euh... Non, 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 non. Non. On va recruter un peu. Voilà. Ici, on gère. Ici, on est en route pour gérer. On va faire un crochet par là. Est-ce qu'on est arrivé au Bourbonnet ? On est arrivé au Bourbonnet. Euh... Ouais, allez. Arrêtez vos conneries. La noblesse française. Voilà ce que je lui dis à la noblesse française. En avant. Quoi encore ? Des séparatistes du veau. C'est eux les veaux. Euh... Merde. Ouais, ils commencent vraiment à avoir des révoltes partout. Ça commence à me gonfler. Assez fortement. Alors, on part dans le veau, ici. On va ramener les troupes sur le territoire. On ne peut pas se permettre. On va arrêter les conneries. Alors, Kuzco est tombé. Super nouvelle. De toute façon, je ne vais pas tout prendre d'un coup. Je ne pense pas. Alors, ici, on a... Voilà. Ici, on les a écrasés. C'est la bonne nouvelle. Ici, je vais tenter d'écraser ça. C'est qui ? C'est quoi, ça ? Non, c'est personne. Très bien. Euh... On perd de la thune. On perd de la thune, mais grave, même, je dirais. Ça a l'air des conseillers, maintenance des armées. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on fasse, peut-être, un petit impôt de guerre. Ce n'est pas grave. Voilà. Je n'aime pas ça, perdre de la thune. Vous en doutez bien. Est-ce qu'on a repris Rome ? On n'a toujours pas repris Rome. On va faire péter les murs de Rome, parce qu'on n'a pas le temps. On apprécierait vraiment... Genre, vraiment, vraiment, que ça se calme. Allez, ici, hop. Hop. Ici. On va se rejoindre. Tout le monde là. Voilà. L'Empire souffre un peu. Il faut quand même l'avouer. On savait que cet événement à la con allait nous mettre un peu dedans. C'était un peu logique. Alors, l'événement à la con, plus les 110%, on se doutait que ça allait partir un peu en couille. Importation de chocolat. Agitation dans le pays, moins un. Gain en mercantilisme. Hum hum. On va se baser sur le mercantilisme. On va arrêter ça. Allez, on reprend. Ici aussi, on va recruter quelques hommes. Il y en a marre, là. Refuser de payer les impôts ? Quoi ? Quoi ? Ils commencent doucement à m'emmerder, ces gens. Ici. On descend. Ici. Est-ce qu'on arrive... On va arriver en Bretagne ? Très, très rapidement. Alors, c'est où, ça ? Palerme. Malte, Syracuse. Ok, donc on est plutôt dans le sud, là-bas. En sachant qu'il y a déjà des cathos à Malte. Alors, vous... Non, non. Vous arrêtez tout. Vous embarquez. Et on va... On va débarquer à Malte. Mettre quelques mandales. Ici, on est en train de se regrouper. Quel merdier ! Quel merdier infâme ! Ok, donc là... Les choses ne se passent pas trop mal, on dirait. Je ne vais envoyer qu'un seul régiment. L'autre, il va rester à Paris. Ce n'est pas la peine d'envoyer non plus trop de gens. On a aussi un petit problème de révolte là-haut, là. Un petit peu inquiétant. Ici, comme on ne va pas attaquer maintenant, de toute façon... Je propose... Qu'on aille redistribuer les troupes autrement. On a la mort d'un théologien. C'est nickel, c'est vraiment maintenant qu'il fallait faire ça. On a 33 000 hommes qui viennent de popper à Montpellier. Alors... Je vais prendre lui temporairement. Ce n'est pas que ça m'intéresse, mais c'est que je n'ai pas vraiment l'argent pour le reste, en fait. Demi-tour, toi. Tu vas au sud, tout ici. On fait arrêter les meneurs. Ouais, ouais. Bon, c'est pas grave. Ça va gueuler. Ça va gueuler un peu. Ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. C'est des agréments mineurs, comme on dit. Alors, pendant ce temps-là... Pendant ce temps-là, dans le Nouveau Monde, on est à 59%. Ils sont au bout de leur vie, manifestement, en termes de... Comment ? Ils vont où, d'ailleurs ? Ils rentrent chez eux. Ils sont plutôt au bout de leur vie. Très bien. Ici, il y a toujours des rebelles qu'il faut qu'on mate. Ici, ça a été maté. Du coup, on redescend. Ouais, il faut qu'on grignote tout ça, là, et tout ça. On va essayer de ne pas jouer les gangs petits, évidemment. On va essayer d'annexer comme des porcs. Des rebelles sont arrivés à leur fin. Ouais, j'imagine. Allez, on se regroupe ici, et on va lancer un assaut sur ces gens. Ici, on a 40 000 hommes qui vont leur tomber sur le coin de la gueule. Ça devrait les calmer. Bien. Très, très bien. Je ne sais pas si ça vaut le coup qu'on continue beaucoup, cette guerre, ici. Ce n'est pas que c'est compliqué, c'est que ça me demande, en fait, de m'en occuper pendant que je fais autre chose. Et c'est ça qui est plus chiant que le reste, en fait. Je ne sais pas que c'est dangereux. Siège de Rome. Ah, bah, quand même. Allez. On va aller massacrer ces cons-là, maintenant. Ok, là-bas, ça a été massacré aussi. Parfait. Ici, on a débarqué. Massacron. Massacron. Vous êtes beaucoup trop nombreux, les gars. Retourne dans les Flandres, toi. De toute façon, dans les Flandres, ça pète tous les 6 mois, comme je disais. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Voilà. Ça, c'est occupé par l'adversité. Voilà. Voilà. Bah, j'ai envie de dire vivement que ça se termine, hein, quand même. Allez. On monte à 70. Hop. La France occupe Montpellier. Nouvelle grenade, machin. On a quoi ? On a une rébellion au Maroc, cette fois, tiens. Alors, 31 000 hommes au Maroc. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a 34 000 ici. On va directement les envoyer. Ici, on a été regroupé dans un énorme paquet. On va envoyer Renratsu à l'assaut. Ok, parfait. Ici, on a réussi. On devrait les éliminer. Ouais, très, très vite. Ça gère, ça gère. Tranquillement. Arrêtez de m'emmerder. C'est pas parce que ça gère tranquillement que c'est facile à gérer. Alors, les Marocains, ils ont fait des trucs. Ici, on leur a pété les dents. Parfait. On va se séparer. Avant de lancer un assaut sur le sud. Ici, c'est bon. Ils ont été défaits. Je crois qu'ici, ils ont été défaits aussi. Je ne sais pas où ils sont. Ils sont partis. Tant mieux. Ici, on repasse à Tunis. Ici, on est beaucoup trop nombreux. 40 000 hommes. On va en envoyer 20 000 à Londres. Ici, ça progresse bien. On va envoyer un général avec 20 000 hommes quand même ici. Parce que cette zone, elle est plus ou moins sous domination adverse. Perder un stab. Vous gagnez en corruption. Putain, on a déjà trois en corruption, les gars. On ne peut pas... On va gagner en corruption. On va essayer de contrebalancer la corruption, peut-être. Allez, à fond la corruption. À fond dans la lutte dans la corruption. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Au Portugal, maintenant. C'est le rendez-vous de tous les relous. C'est aujourd'hui. C'est la Saint-Relou. Bon. Ici, c'est fait. Ici, c'est fait. Bah, allez, allez, allez. En avant. Il ne faut que ça à foutre. Des magistrats démissionnent. Des gens font la gueule. Patachi, patata. Pourquoi ils me disent que là, je suis en train d'assiéger des trucs ? Qu'est-ce que j'assiège, là ? Quoi, Malte ? Pourquoi, Malte ? C'est pas à moi, encore. Quel est le délire. Une révolte au Luxembourg. Je vais aller voir. Ah, mais il y a une forteresse, en fait. Alors, ils sont 35 000 au Luxembourg. On va aller s'en occuper très, très vite. Couché, toi. Ici, 41 000. Ils sont en route. Ici, 34 000. Avoir un général, ce ne serait quand même pas l'idée la plus débile du monde. Ici, ça a bien se passé. Renratsu, tu me lances un assaut là-dessus. Non, on va rester là, c'est bon. C'est pas la peine de s'emmerder. Ok, donc là, je pense que je vais les attraper, eux. De toute façon, ils vont plus ou moins devenir des rebelles, une fois que j'aurai complètement annexé leur pays à la con. Un corsaire intrépide. Ah, les nouvelles provinces légitimes qui arrivent. Très bonne nouvelle. Ici. On écrase. On écrabouille, même. Putain, ça commence doucement à m'emmerder. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ici. Couché, toi. C'est bon, on a géré, ou comment ça se passe ? Je pense que ça va se terminer, là. On va avoir une espèce d'annexion globale de toute cette zone. Ça va être vite vu. Il ne nous restera plus que les colonies anglaises, normalement. Oh là 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 ! La putain de plaie ! Bon, c'est bon là ? On peut... Ah non, ils ont bougé d'un cran, eux. Un général de préférence. Charles de Trastamara. Mon roi met la main à la pâte. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, c'est la fête aux limousins. C'est la fête aux limousins. En avant. Luxembourg, on avait déjà géré. Toi, tu vas remonter à Rome. Là, on est plus ou moins en train d'éclater les gens, donc très très bien. Ah, il faut le mériter quand même, l'événement. Je trouve, moi. Je trouve que ça se mérite quand même, toute cette merde. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? On a raté l'assaut. Bravo, les gars. On est passé à côté, on les a croisés, on leur a rien dit. Gros, gros GG. Ici, on est en train de prendre de l'attrition pour rien. Je veux une équipe qui retourne à Tombouctou. La flotte des Indes. Ouais, il me file un peu d'argent, des fois. Ok. Plutôt par là, vous. Ici. On continue de massacrer. Je crois qu'on est à 100%. On n'est pas tout à fait à 100% parce qu'il y a des trucs qui traînent, mais très globalement, c'est ça. Alors. Dans l'ordre. On prend tout. On prend la thune. Déjà. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va essayer de les attraper, eux. Manque d'officiers. On va perdre 78 000 réserves militaires. Ça picote un peu, quand même. Ensuite, on a eux qui, aussi, sont des... Comment ? Ce sont des cobelligérants. Alors, ils ne veulent pas. Ne vous inquiétez pas, ils vont vouloir très, très vite. C'est pas un problème. Alors, la Ligue de Namur, on se détend. Deux secondes. Il faut que je fasse le point sur les... Sur les emmerdes. Alors, il en reste ici. Ici, c'est en pleine négociation. Ici, il faut qu'on attrape ces cons. Alors, la Ligue de Namur, me dit-on. Alors, écrasons les fauteurs de Toub. Ils sont 48. À Namur. Et direct, hein. À chaque fois que ça, ça arrive. Direct, les mecs, ils ont pris la province. Ça, ça me saoule un peu, par contre. Il faut bien l'avouer. Très bien. Allez. On nous dit que le sang va couler. J'ai l'impression que ça... Enfin, un petit moment que ça a commencé. Que le sang coule. Je ne voudrais pas... Je ne veux pas dire, mais quand même. Ici. Ouais, directement droit dans leur gueule. Toi aussi. Toi, tu t'arrêtes à côté. Toi, tu débarques là. Voilà. Voilà. Allez. On ne perd pas le rythme. On gère un empire ou on ne gère pas un empire. C'est bon, ils ont compris qu'ils étaient morts ou pas ? Oui. Toutes mes félicitations pour votre clairvoyance. On prendra Kuzco. Avec le reste. Avec le reste. Oui, c'est ça. Donc ici, je veux une revendication sur Passaï. Partisans de l'Empereur. Top. Merci beaucoup. Du coup. Merde. Alors, attendez. On se... Non, non. On se scinde en deux. On fait le siège et on bouge. Voilà. Dans l'ordre, les choses, les gars. Dans l'ordre. Ici, vous pouvez repartir à Tunis. Tout le monde. Tout le monde à Tunis. Allez. Encore une vingtaine de jours et on pourra faire la paix avec Kuzco. Et donc, lui annexer définitivement et totalement sa gueule. Ici. Bon. Revendication sur n'importe quoi. De toute façon, on n'est pas à ça près. Et on reprend. Ici, voilà. On soulève. Enfin, on... On lève des sièges. Pas, on soulève des sièges. Et donc là, parce que soulever les sièges, en fait, à part pour éventuellement passer l'aspirateur, ça ne sert pas à grand chose. On fait la paix avec l'ennemi, donc. Alors, la paix avec l'ennemi, ça va être ça, ça, ça. Donc, gavage de ce côté-là. Et puis, gavage de ce côté-là. Et puis, gavage de ce côté-là. Voilà. Donc là, on est à 100%. On ne peut pas faire plus. Hop là. Hop là. Alors, on me dit que dans cette région... Alors, ça, ce serait une nouvelle région. C'est ça, le délire ? Ok. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Le reste, ils se démerdent. On est bien d'accord. On est repassé à 113%, mais le reste va descendre, normalement. On va envoyer quelques troupes ici pour assurer la sécurité. maintien de l'ordre, tout ça. Bon. Ça commence à être un petit peu calmé dans le nouveau monde. On ne peut pas vraiment dire que c'est la... Ah, putain. On ne peut pas vraiment dire que c'est la même chose avec d'autres régions. Le Brunswick. Ah, et c'est vrai que c'est mon vassal, ce con. J'ai complètement oublié. Il faudrait qu'on en fasse quelque chose du Brunswick, en fait. Tu revendiques quoi, Brunswick ? Tout ça. Ok. Et ça, c'est des apothekis, ça, au Danemark, aux stades pontificaux et à Trèves. Ah, bah, on s'en fout. On va leur faire la guerre aussi, à eux. C'est bon, les gars. On arrête de se regarder dans le blanc des yeux. On lance l'assaut. Ok, j'ai l'impression que ça s'est calmé. Ok. J'ai rien dit. C'est pas facile d'être empereur. J'ai des troupes qui ne servent à rien. Il faudrait vraiment que je m'en serve, en fait. Donc, lui, on a dit qu'il était allié à de la merde, je crois. Et il y a ça, il y a les états pontificaux, je crois. Mais je ne sais pas où ils sont. Les états pontificaux. Ah, si, c'est ça, c'est mignon. C'est tout mignon. Alors. On va se placer en conséquence. On va donc déclarer la guerre à Snas. Donc là, toi, tu vas à Breda. Toi, tu as débarqué. C'est parfait. Tu vas au front. Ok. Super. Alors, c'est bon, normalement. J'aimerais voir l'état de mes relations avec mes... Voilà. Donc, les Nouvelles Flandres ne nous kiffent pas trop. Ça, c'est un petit peu dommage. Les Nouvelles Flandres, c'est où ? C'est là. Ouais, il faudrait que je les fasse grandir, eux, parce qu'en fait, ils n'ont pas dix... Comment ? Ils n'ont pas dix régions. Et donc, du coup, c'est pas terrible. Parce que du coup, on n'a pas un marchand. Ça fait toujours pas dix ans qu'on se tape l'autre merde, là ? C'est relou. Bref, peu importe. Alors. Donc là, on va essayer de donner plein de trucs à Brunswick. On va donc attaquer Geldre. Et donc, le Danemark, qui a acquis une... Le Danemark ? Il reste quoi au Danemark, en fait ? Ah, d'accord. Le Danemark, en fait, c'est juste ça, là. Ok, c'est deux pèlerins sur une île. Ok, ok, parfait. Donc, Geldre, par les pouvoirs qui me sont conférés, je t'attaque Aoya. Voilà. C'est gratuit, je sais, je sais. C'est pas très sympa. Faut bien l'avouer. Je vais probablement avoir beaucoup de mal à dormir la nuit. Ici, on va dire bonjour à ce qu'il reste des saintes terres. Voilà. Je les ai donc renvoyés à leur créateur plutôt que prévu. Ok, donc là, c'est logiquement, il y a des bateaux qui vont casser un peu les noix. Je vais envoyer ces 20 000 hommes-là conquérir l'Islande. Ce sera fait. Ça, c'est à eux aussi, ça ? Ouais, on va prendre les petites îles, les trucs comme ça. Pas trop s'emmerder. Trêve, la merde. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. Je ne pense pas que ce soit un vrai problème. Non, ce n'est pas du tout un vrai problème. On a des revendications qui sont sur le point d'expirer. On s'en fout. On s'en fout un peu. Alors, on pourrait lancer des assauts sur le Killua. On pourrait lancer des assauts également ici, là, pour grandir un peu. Il faut faire gaffe, ils sont quand même 30 000. Alors, je pense qu'ils sont tout moisis, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même faire attention. On va essayer de ne pas perdre de troupes. On est largement plus nombreux qu'eux, de chez largement. Alors, on va d'ailleurs se rapprocher comme ça. On a 34 000 recrues qui sont inaptes. Eh bien, épidémie de pieds plats, chers amis, c'est des choses qui arrivent. Ici, on va enfin avoir légitimé une partie de la Suisse. J'en suis fort heureux. Ok, donc là-bas, on a géré. Parfait. Pendant ce temps-là, eux, ils ont... Non. Ils ne se scindent pas, ils embarquent. Ah, mais ils ne sont pas sur la bonne province pour embarquer. Des barons pillards. Mais... Je crois que ça ne change rien. Les bourgeois font la gueule, mais on leur file... Voilà. Des chartes. Et derrière, ils sont contents. Allez, on va prendre tout ça. Merde. Faites ce que vous voulez, les gars. Arrêtez de vous coller à moi. Parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on fait, c'est de prendre de l'attrition pour rien, là. Je pense qu'ici, je peux complètement remonter au moins 17 000 hommes, ici. Je pense que c'est trop. Comme c'est fait à l'heure actuelle. Bon. Ah, putain. Euh... À un moment, c'est important que je grandisse également par moi-même. Je rappelle que si jamais mes vassos représentent trop de troupes, enfin, trop de puissances par rapport à moi, ils pourraient tenter de se rebeller, ce qui foutrait passablement la merde. Evidemment, c'est pas ce qu'on veut. Hop. On va améliorer les relations avec les Antilles. On est sur quoi ? 49 minutes de jeu ? Je suis déjà fatigué. 49 minutes. Seulement. Si seulement je pouvais savoir quand est-ce que ça a commencé, ce truc. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Ok. Le Ferrari, on n'en parle plus. Ah, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mon allié a pris une rousse, là. Ah ! Superbe. Très 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 joli... Comment ? Uniforme, mon cher ami. Très joli, uniforme. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est long. Qu'est-ce que c'est long. Mais ça devrait quand même créer une nouvelle région coloniale. Allez. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, c'est parfait, ça. On va aller chercher l'autre île. On peut faire disparaître les états pontificaux et le Danemark dans cette guerre. Je pense qu'on va le faire. Comme ça, on n'en parlera plus. Je peux prendre un truc. Il ne reste plus grand-chose que je n'ai pas appris, malheureusement. Des rivaux, je n'en ai pas. Les élites d'absolutisme, je n'en ai pas grand-chose à faire. On va prendre ça, parce que pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on peut attaquer ? Pas grand-chose, malheureusement, dans le cas présent. 59, ça fait un petit peu trop. Je ne sais pas, c'est qui, ça ? Ah, c'est les Pays-Bas. Oh là là, 14 bateaux. Je me suis fait avoir par 14 pauvres bateaux. Je suis assez déçu. Merde. La comète du diable, un grand classique, malheureusement. Eh, c'est qu'il gagne des... Ouais, il gagne des batailles, c'est con. Je pense qu'il va falloir qu'on les calme un petit peu, par principe. Bien. On est en 1666. On a encore beaucoup de temps devant nous, et je pense que les choses avancent à grands pas. Alors, on a occupé ça, c'est parfait. On va réembarquer et débarquer directement en Islande. Ok. Donc là, on va enfin se frotter à leur force réelle. Ah, voilà. Sans surprise, ils ne font pas le poids face à l'écrasante puissance française. Ah, on ne peut pas. Très bien. J'aurais cru, ici, on est carrément trop nombreux, les gars. Il ne veut toujours pas devenir un vassal, le Bamlouk ? Non. Il faudrait que je l'écrase. Ce serait fait à un moment. Ok, on est déjà à 82% de victoire, évidemment. Il y a des choses qu'on va prendre pour nous, mais on va les prendre quand on aura créé l'état colonial là-bas, parce que je n'ai pas envie de passer à 150% de sur-expansion. On en a déjà assez, là, sur-expansion. Ici, il va probablement se créer un état colonial. Et donc, faire chuter notre sur-expansion à fond, je pense. C'est quoi, ça ? Des fois, ils jouent des bateaux, je ne sais pas ce qu'ils foutent là, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas qu'on leur en veut. Ok, donc là, c'est long. On va peut-être envoyer un petit peu plus de monde. Ici, on est carrément trop nombreux, les gars. carrément. Sachez-le. Bon, en tout cas, j'espère que cette série continue de vous plaire. Moi, elle m'amuse beaucoup. Il faudrait que j'envoie vraiment les premiers régiments là-bas aussi. Comment ça, défaite ? Défaite de quoi ? J'aime pas bien ça, voire défaite. Ah, c'était peut-être là-bas et peut-être qu'il y avait un régiment qui traînait. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. De toute façon, on va y aller. On va leur péter les dents très, très rapidement. Là, on va filer plein de trucs au Brunswick, évidemment. On va lui filer grave, grave de choses. Alors, on a des rebellions, évidemment. N'oublions pas qu'on est toujours en désastre. Alors, ici. Vos gueules. Déjà pour commencer. Ensuite, qui gueule ? Qui gueule est où ? Ici. Voilà, je vais lui filer tout ça. Je pense. Moi, je vais donc m'attribuer le fer à arrêt. Très bientôt. D'ici janvier de... Ouais, à la fin de l'année. On va passer en vitesse 3, d'ailleurs, là, parce que on ne fait pas grand-chose, en fait. Ici, parfait. Donc, ouais, ça, c'est fini. Ici. Bon, je ne pourrais pas tout prendre, évidemment, mais... Mais bon, genre, les Pays-Bas, là. Ce ne serait pas complètement déconnant que je les prenne pour moi, en fait. Même si, même si, on se rapproche doucement du moment où on est censé prendre des techs et qu'on n'a pas les points. Ça, par contre... Ouais, tiens. Ça, j'ai exigé une contribution. Ça fait un bail qu'on n'a pas fait. Et puis, il y a des endroits assez rentables. On va commencer comme ça, déjà. Passaille. Merde, j'étais en train de refaire encore un truc sur Passaille. Bon, ce n'est pas grave. Francfort, c'est terminé. Je vais rappeler un diplomate qui va mettre une quarantaine de jours à rentrer. Ouais, je pense que l'état du Pays-Bas, je vais le prendre pour moi. C'est pareil, cet état, là, j'ai déjà trêve. Je vais prendre le reste. Je vais prendre ça et ça pour moi. Et bien évidemment, ça. Le reste, on va le filer à mon vassal. Allez, dépêchons. Ok. Est-ce que ça, ça a créé un état colonial ? Oui. Le Pérou français qui a donc hérité de tout un tas de bordels et on est retombé à 0%. Et ça, c'est nickel. C'est vraiment nickel, chers amis. Alors, écoutez, déjà d'une part, félicitations Pérou français. tu n'as pas dit province, Pérou français ? Si. Donc, je pense qu'ici, on va avoir un diplomate de plus. Et maintenant, on peut commencer à faire nos petites affaires tranquilles dans l'ancien monde. Donc déjà, ça, c'est pour moi. Déjà. Écoute, la peau du cul est légitimée, mais ce n'est pas grave. Ensuite, non, le Palatina, on le laisse. Moi, ce que je veux chez lui, c'est surtout ça. Donc, Koblenz. La Vesphalie. Ouais, ça devrait suffire pour l'instant. Je prends ça. Je prends ça. Je vais lui filer la S aussi, comme ça. Il ne sera pas venu pour rien. Hop. Super. Lui, on va prendre un max de trucs, évidemment. hop là. Parfait. Donc là, on nous dit c'est le drame. C'est le drame. Mon dieu, c'est le drame. Ne craignez rien, chers amis. On va répartir. Donc lui, il faut que je lui file tout ce merdier plus S. Alors, Brunswick. Brunswick, Brunswick. On peut trier par nom, peut-être. Voilà. Ça ne me semble pas débile. Alors, je t'accorde la province de S. Hop. C'est fait. Ensuite, je t'accorde la province de Vesphalie. Hop. Ensuite, Minster, Mepun et Onasbrook. Donc je te donne Minster, je te donne Onasbrook et je te donne Mepun. Voilà. Donc là, normalement, il a bien grossi. Donc normalement, derrière, il m'y kiffe. Tu ne me kiffes pas assez, mec. C'est un scandale. Tu n'as jamais rien dit. Le reste, par contre, ça va être pour ma gueule. N'est-ce pas ? C'est cher. C'est très cher. Ça, je crois que c'est allié à Percis, c'est allié à qui ? C'est allié à Hambourg. Il faudrait qu'on s'en occupe d'eux aussi. On va faire une petite revendication sur les Pays-Bas quand on n'en parle plus. On refus de payer l'impôt. Bah tiens, ça faisait longtemps. On a un casus bellus de colonialisme contre la Grande-Bretagne et ça, c'est la super bonne nouvelle, chers amis. Alors, qu'est-ce qui se passe ? 12 à Fès. C'est ça ? C'est tout ce que vous avez sous la main, les gars. Ça fait un peu pitié. Je tiens à vous le préciser. On va envoyer donc deux régiments pour s'occuper de ça. On continue de faire des revendications random sur Passaï. Ah oui. Merde. J'avais dit qu'ici, il fallait que je prenne quelqu'un d'un peu plus capable. Au bout d'un moment, bah tiens, lui, il est parfaitement capable. Bienvenue, mon cher ami. C'est bon en fait, il n'y a plus de rébellion nulle part là. Il semblerait. Les shirokis, on est toujours dans l'impossibilité de les attaquer pour l'instant. On a un marchande libre de fait, on a donc le Pérou ici. On va voir qu'est-ce qu'on en fait. Là, on a 71%. Ici, on a 85%. Ici, on a 99%. Donc, ça remonte direct. Ici, c'est à nous à 100%. Ici, c'est à nous à 100%. Ici, il n'y a que 40%. Mais en même temps, c'est un peu un nœud de merde. On est à 20% uniquement à Alexandrie. 21% ici. 19% ici. Je pense qu'il faut que je l'envoie à Raguse. Hop. Ouais. Je pense que ça, c'est la bonne option. Je pense que je vais faire 20 vaisseaux de commerce supplémentaires pour les envoyer à Venise, d'ailleurs. bien. Parfait. Fonctionnaire des loyaux. Alors... Je ne fais pas envie de prendre de risques, mais fais chier, quoi. Non, c'est bon. On va en perdre un peu de l'absolutisme, là. On est à 67% quand même. On ne va pas se plaindre. D'évaluation monétaire, moins un. Quoi ? J'ai une dévaluation monétaire, non ? Non. Non, tout va bien. C'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi, ce qu'ils disent. Bref. Refus de payer l'impôt. Alors. Lucani. C'est parti. Il n'y a pas de problème. Bon. Est-ce qu'il ne va pas être l'heure du coup d'envoyer pas mal de troupes à l'autre bout du monde ? J'ai un peu peur que dans cette région, les gens se mettent vraiment à se révolter très très fort. Ce n'est pas improbable. Je pense quand même qu'on va pouvoir tenir. Je vais envoyer ce régiment-là à Passaï pour commencer de s'implanter un petit peu plus loin. Il faut qu'on avance. C'est bon, là ? Là, c'est bon. OK. Là, c'est bon. Ça, je crois que c'est... Oh ! 78. Non, ce n'était pas encore tout à fait l'heure. Ici, on m'a dit que j'avais des casus-médits de colonialisme. Bof. Je n'ai pas bien vu. Ma corruption descend malgré tout le fric que j'y mets. c'est encore pas tout à fait ça. Allez, les gars. On embarque. Donc, vous, c'est direction... Alors, est-ce qu'on fait une escale à Killua ? Avant qu'on ait un gros truc ici, on peut éventuellement faire une escale à Killua et péter des dents. Ouais, bof. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille là-bas et puis qu'on commence à... Ah, ouais. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille là-bas. Allez, c'est parti. Donc, on a toujours l'Empire Suédois qui risque d'être un problème mais je pense qu'on va l'écraser bien comme il faut. À l'âge... À partir de 1700, en fait. Je pense qu'à ce moment-là, il ne sera plus une menace vraiment très, très grave pour nous. Alors, 132... Ouh, le Pérou. Il faut absolument qu'on améliore les relations. Vous, vous allez vous poser à Paris puis vous allez commencer à vous entraîner. J'apprécierais avoir au moins une armée entraînée parce que là, mon... Comment ? J'ai l'impression que mon professionnalisme se casse la gueule à force de ne pas s'entraîner. Ah, on est arrivé un petit peu en avance, là. Désolé. Bon, c'est pas grave. Vous, vous serez les forces romaines. C'est pareil, toi, tu peux être tourné à Rome, aussi. On va repasser en vitesse 2. J'ai l'impression de rater des trucs quand je vais en trop vite. j'aime pas ça. Alors, vous savez toujours pas 10 ans ? On dirait pas. Qu'est-ce que c'est long ? Qu'est-ce que c'est long ? C'est un peu comme ma... Comment ? Ma colonie. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, on paye. Et une révolte. Ça faisait longtemps. Vas-y, Charles. À l'attaque, Charles. Merde, t'étais là, Charles. Hugues. T'entraînes les gens ici. Ici, on va entraîner 70 000 hommes. Ça tient ici ? Ah, c'est possible. C'est possible que ça tienne. Non, ça tient pas, quand même. On va détacher les mercenaires et entraîner le reste. Eh bien, tout ça, ce sera fait dans la souffrance comme épisode. D'ailleurs, je pense qu'il va avoir bientôt assez duré cet épisode parce que je suis fatigué de gérer toutes ces rébellions. C'est pas que ça me plaît pas, mais c'est un peu usant. Merde. Plaît-t-il ? Ah oui, ok. C'est quoi la richesse de Venise ? On n'a pas vraiment assez de pourcents ici. Ça me chagride un peu. Alors, là, il y a une très bonne nouvelle. On a terminé ça. On va prendre un nouveau commandant. À l'attaque, Nicolas. Maintenant, on va essayer de coloniser ailleurs. Je pense que je peux attaquer un peu ce que je veux pour l'instant. donc c'est peut-être plus la peine d'essayer de poser des trucs dans des endroits stratégiques vu que je peux attaquer un peu quand je veux n'importe quoi. Ouais, c'est ça que je vais faire. Hop ! Je vais essayer de me poser à côté des Anglais, là, histoire d'avoir une raison de leur péter les dents. Enfin, une de plus. Allez, vous, vous protégez Venise, s'il vous plaît. C'est parti. Bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ouais, on a ramassé un peu. Bah ouais, c'est loin. C'est loin, alors on va peut-être faire une escale. Ouais, on va faire une escale ici, là, parce qu'il faut réparer et puis les gens sont en train de crever en route. Ce qui est un peu fâcheux. Je vais pas tarder à rompre mon alliance avec les Mamelouks qui me servent vraiment plus à rien, également. Alors. Super. On va pouvoir annexer ceci qui est allié à Hambourg. Eh bien, on va le faire. On va se lancer directement dans l'annexion des Pays-Bas. Ce sera fait. Alors, Cuba. Les Mamelouks qui me détestent. Cuba, c'est pas ouf. On va essayer de voir de... On va améliorer les relations comme ça. Cuba. Voilà. Nope. Je veux pas une nouvelle techno pour l'instant. Ça me sert à rien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a des gens qui gueulent. Allez. On va aller mater ça très très vite. Couscoute, de toute façon, disparaîtra à la prochaine guerre. J'aurais vraiment voulu voir la fin de l'event. Ça, ça m'aurait vraiment plu, en fait. la cour, elle pille. Moins 20. Ouais. Bref. On va lancer la guerre contre les Pays-Bas et je pense qu'on va arrêter là l'épisode parce que... Parce que c'est fatiguant. On continuera ce week-end en live. Ouais, la lutte contre la corruption, c'est pas facile. Déjà, on va intégrer tout ça. Je pense que ça va déjà aussi beaucoup mieux au niveau de la corruption. Bref. Alors, Pays-Bas. Allié à Hambourg. Ah, c'est tout ça, Hambourg ? Vraiment. Je ne l'aurais pas cru. Enfin, je n'aurais pas cru ça si violent. Enfin, ce n'est pas méchant, on va filer en bourg à la frise orientale et puis basta. Aucun problème. On a des points diplo plus qu'il nous en faut, donc on va filer ça à des vassaux. Ah, je crois que j'ai oublié de filer Oya à Brunswick. Je crois que je suis complètement en train de la légitimer en plus. Merde. Bon, bah tant pis, j'ai Oya. ce n'est pas exactement ce que je souhaitais faire, mais bon. On n'a pas assez de monde là. On va en rajouter un peu. Pendant ce temps-là, c'est bon, ici on peut rembarquer. On va attaquer qui en premier, je pense qu'on va attaquer peut-être... Ah, c'est les ottomans, ça. Ok. On va peut-être attaquer ce team. Je ne sais pas trop. On va aller se poser là-bas déjà, on verra après. J'ai vraiment des forts qui ne servent à rien. Je pense qu'il faudrait un jour en off que je vire les forts qui ne servent à rien. Ce serait, je pense, une plutôt bonne idée. Allez, donc, les Pays-Bas. Comment ça, trèfle, on pue ? J'ai une trèfle contre ces cons. En 71 ? Merde, je n'avais pas vu. Enfin, j'avais oublié, en tout cas. Cela dit, on peut aussi attaquer eux. Ce n'est pas un problème. Ils sont alliés à la Prusse. La Prusse qu'on pourra assez facilement conquérir sans se forcer trop. Ouais. Prendre le Holstein. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Aucun problème, chers amis. Mais alors, aucun. regarde le passage en rouge de tous les gens qui veulent mourir. Hop. Et hop. Et il nous reste quoi ? Cette ridicule petite nation prussienne ? C'est ça ? Ici, on est un peu bloqué. Ça fait un peu chier, par contre. fin des hostilités. L'État a triomphé. Gain de 15 ans prestige. Autorité locale écrasée s'applique en France jusqu'à la fin de la partie se traduisant par un absolutisme maximal de plus 20. Voilà. Et donc, absolutisme maximal en France. 215% chers amis. Et ça, ça va piquer. Oh oui. Ça va piquer. Alors d'ailleurs, on va l'augmenter tout de suite. Ah non, on ne peut pas pendant qu'on est en guerre. Mince. Bon, ce n'est pas grave, on va le faire très très bientôt. Ah ben voilà, je suis extrêmement satisfait de terminer sur cette note positive. Vraiment. Je pense que c'est un très très bon moment pour arrêter cet épisode. Bah écoutez, on a plutôt pas mal avancé encore. On a passé 8 ans. On a pas mal ventilé de trucs en Amérique. On a progressé un petit peu en Europe, tout doucement. Ce n'est pas vraiment énorme ce qu'on y a fait, mais on ne pouvait pas gérer les rébellions et l'événement en même temps que le reste. Ici, on débarque à Passaille avec un régiment largement assez puissant pour écraser ces trous ducs. Et je pense que ça va bien se passer. Donc, j'espère que ça vous a plu et je vous dis dimanche pour ces assauts multiples un peu partout sur le monde dans le but de faire un monde français. Voilà, voilà. Allez, à bientôt les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada